Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien J'ai une nouvelle vidéo, un nouveau haul Ah oui ça va être un haul, enfin un haul Un haul retour des courses Je suis allée à Lidl, c'est la première fois que je suis allée A Lidl pour faire mes courses C'est une toute première, il y a un Lidl à côté de chez moi Qui est juste immense, genre tu sais c'est pas les petits Lidl de merde, tu vois ces trucs genre Supermarché tu vois Et j'ai fait mes courses là-bas et franchement bonne surprise Les prix sont très 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 abordables Après les dates de consommation sont assez Courtes, mais c'est pas cher du tout Il y a du bio là-bas, il y a beaucoup 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 de bio Pour pas cher, vraiment Pas cher du tout, je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai acheté des fruits bio, une première fois que j'achète Tous mes fruits bio, on va voir ce que ça donne Enfin je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté Tout d'abord Je me suis pris des chips, bon voilà Faut pas le dire Alors plus sérieusement Je vais vous montrer le ticket de caisse Il est juste énorme Vous avez déjà vu un ticket de caisse comme ça ? Non on est bien d'accord, c'est pas possible Il est juste énorme En fait je crois qu'ils ont toujours pas compris qu'il faut un peu plus Changer l'interligne tu vois Parce que Sympathique Donc alors je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté Donc déjà j'ai acheté des petits princes Comme ceci Je vais prendre le ticket de caisse avec moi On va essayer de retrouver les prix là-dedans Oh le bordel Donc ça c'était 3,32€ Donc soit 1€ et quelques 1,10€ le truc comme ça Donc je trouve que ça va C'est pas si cher que ça en soi je crois Ensuite j'ai pris du Nutella En 750g A 4,39€ Alors je sais pas Je vais essayer de voir les prix de ca Par exemple à Carrefour ce que ca donne Je vous le mettrai en insertion pour voir le prix Si vraiment c'est avantageux Sinon j'apprends pas par coeur les prix Donc on va voir si c'est avantageux Ensuite je me suis pris des bananes bio Des avocats bio Et des poires bio Alors ca ces fruits là C'était 1,59€ le kilo Donc ça j'ai payé 1,43€ C'est pas cher on est d'accord Pour du bio des bananes bio 1,59€ c'est pas cher du tout Ensuite les 3 avocats Donc ça c'était 1€ l'avocat Donc c'est quand même assez cher La prochaine fois j'achèterai à Carrefour C'est beaucoup moins cher Et ensuite les poires C'est 1,99€ Donc je trouve ça vraiment pas cher pour du bio C'est pas du normal c'est vraiment du bio Donc je suis assez contente de ça Ensuite je me suis acheté des pâtes Alors c'est la marque Fusilini J'ai pris que des pâtes Parce que j'ai plus rien dans mon frigo Enfin j'ai rien 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 du tout En conserve en tout J'ai rien du tout Donc j'ai du acheter tout ça en fait Tous les basiques on va dire Donc j'ai acheté celles-ci Qui sont rapides à cuire en 3 minutes Celles-ci j'ai pris des spaghettis Et j'ai pris des pâtes comme ça Et les prix sont vraiment très abordables C'est moins d'1€ le truc je crois Alors la cuisson rapide c'est 48 centimes Je vous montre hein 48 centimes Je sais pas si vous verrez Fusilini cuisson 48 centimes Ensuite Panzani Celle-ci Celle-ci c'était 38 centimes C'est vraiment pas cher hein Ohlala Et l'autre J'ai cher je cherche C'était aussi moins d'1€ C'était vraiment pas cher Donc ensuite j'ai pris des petits pois J'ai pris des Pink Ladies comme ça Du thé Donc j'ai pris du thé Lipton Ça c'est du noir Et ça c'est du à la menthe Alors les Pink Ladies Les 6 pommes c'était 2,69€ Les petits pois les 3 c'était 1,23€ Et ça le green tea c'était 1,87€ Et là c'était 1,20€ Donc je vais essayer de voir aussi une photo de chez Carrefour De ça si c'est avantageux ou Je suis trop choquée Enfin les prix sont très 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 abordables Ensuite j'ai pris donc de la sauce bolognaise J'ai pris ensuite du pain de mie Je sais pas trop ce qu'il donne celui-ci Le pain de mie sans croûte Ça je vais vous donner les prix après J'ai pris du lait Donc ça c'est en fait la marque de Lidl je pense Envia Parce qu'il y avait plein de marques comme ça Donc ça c'était 89 centimes le litre Donc en soit ce que je prends d'habitude c'est 82 centimes Mais voilà il est bien aussi Donc le lait bio c'était 5,34€ le tout 1,46€ pour la bolognaise Et le pain de mie c'était 1,10€ Ensuite dans le frigo Je vous montre ça Donc déjà il est rempli c'est cool J'ai pris des 5 steaks de porc Pour voir que les dates sont assez limitées Donc là on est le 26 mars je crois Ensuite j'ai pris des tomates farcies Elles étaient vraiment pas chères J'étais choquée parce qu'à chaque fois Je vous dis des tomates farcies Mais c'est dans les 7-8€ à chaque fois à Carrefour Là c'était pas cher Je vais vous donner les prix encore juste après J'ai pris deux faux filets Genre un enfin deux machins Faux filets là C'était 3€ le faux filet Ensuite j'ai pris 4 steaks Donc pour la viande je vais vous dire ça Donc le faux filet 2,99€ Le steak haché Les 4 steaks hachés 3,50€ Les tomates farcies avaient une remise Alors de base c'était 3,19€ Et je l'ai eu à moins 54 centimes Donc dans les 2€ Donc c'est vraiment pas cher Ensuite j'ai pris des oeufs Il n'y avait pas beaucoup de choix en oeuf La date de paix en temps c'est très très limitée Donc j'en ai pris 6 comme ça J'ai pris tout ça de champignons 500g de champignons Des basiques Des pizzas De pizzas J'ai pris ensuite Des panées 3 fromages Du blanc de dinde Je l'ai pris en x2 je crois Des dés de jambon Des lardons Ensuite des lasagnes Les lasagnes c'est vraiment pas cher Alors les oeufs 1,19€ Ah les steaks de porc c'était 3,29€ les 5 Donc c'est vraiment pas cher Et pourtant on me dit que la viande à Lidl est bonne Donc les prix rapport qualité prix est vachement bien Ce qui paraît donc super Les lardons fumés 1,25€ 1,49€ et des jambons Les champignons c'était 2€ Pour les 500g Les blancs de dinde c'était 1,15€ Donc voilà après les pizzas tout ça C'était vraiment pas cher Pizza à chèvres 1,05€ Enfin voilà c'était 1€ la pizza Donc que demande le peuple J'ai pris du saucisson pour quand il y a des gens qui viennent Du fromage J'ai pris des Nestlé viennois Des yoplait Des perles de lait Les prix sont très 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 abordable J'ai pris du coca et du litten iced tea J'ai ensuite pris des 2 pomelos Avec des tomates Il n'y a pas beaucoup de choix en tomates par contre J'avais trouvé que ça Et j'ai pris des oranges à jus Ensuite j'ai pris tout ça de jus d'orange Donc j'ai pris 3 jus d'orange et un multivitaminé Avec du ketchup, la sauce crudité, du lait Ça je l'avais avant J'ai pris une bûche de chèvre aussi Et ça je ne connaissais vraiment pas Donc c'est du jus d'orange pressé en fait Et ça c'était 62 centimes la bouteille Donc je vais tester Je me dis pourquoi pas Et là c'est du jus de fraise avec de l'orange Donc on va tester ça J'ai pris ensuite des smoothies Ma soeur elle m'a dit que c'était super bon Donc j'ai pris ça comme smoothie Donc là c'est banane raisin Banane berge Je ne sais pas ce que c'est Grenade acai Je ne connais pas du tout Donc j'ai envie de tester J'ai pris ensuite des pommes bananes mangues Et j'ai pris du beurre Donc voilà pour ce que j'ai acheté Donc j'en ai eu un total pour 111,51€ Donc en soit pour ce que j'ai pris ça va Ça me fait tenir pas mal de temps Et j'ai repris des basiques Donc ça c'est cool Ah oui et j'ai pris aussi des compotes Parce que c'est pratique pour la fac Donc voilà ce que j'ai pris Donc j'ai pris des trucs, des basiques en fait Après il faut que j'achète de la lessive Je ne suis pas cadrée Il faut que j'achète de la lessive Mais la lessive elle était beaucoup trop chère à Lidl Je verrai à Action parce que c'est beaucoup moins cher Et il faut que j'achète des trucs comme ça Enfin des petits basiques pour faire ma lessive Parce que j'ai rien du tout en lessive Donc il faut que j'achète ça Franchement Lidl c'est une bonne surprise Les prix ne sont pas chers J'ai pris du bio Les fruits c'est beaucoup moins cher que les fruits normaux C'est pas bio Donc c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait Ils ont fait tout un rayon de bio en fait Avec du miel, des céréales, des trucs comme ça Et c'était abordable C'était vraiment pas cher je trouve Enfin par rapport aux grandes surfaces en fait Donc moi j'en ai pas pris parce que j'en ai pas besoin Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment manger du bio N'hésitez pas à aller à Lidl Moi j'ai trouvé ce que je voulais Donc voilà en soit 11 euros c'est cher Mais pour ce que j'ai pris J'ai pris beaucoup de... Ah oui j'ai pris dans le congèle aussi Je vous ai pas montré J'ai pris beaucoup de viande etc Donc c'est la première fois que je prends autant de viande d'ailleurs Et j'ai pris aussi du riz pantonné Donc c'est cette marque là Top du chef Et j'ai pris une poêlée périgordier des fraises congelées Donc voilà Donc ce qui a coûté le plus cher C'est les viandes Coûtent assez cher en soit Mais euh... Ouais ce qui a coûté c'est... Ouais les faux filets Donc euh... Vous avez vu la taille du ticket quoi Je suis choquée Non mais ils font vraiment pas d'économie de papier sérieux Hein Tuktuk t'en penses quoi toi ? Bah t'es une tukette hein ? Bah on est d'accord hein ? C'est pas possible le ticket ? Bah oui c'est pas possible T'as vu le ticket ? Donc là faut que je range ma cuisine Parce que j'en ai mis de partout En fait j'ai mis ça sur la table Pour pouvoir filmer la vidéo Et là comme y'a mon cours qui vient de s'annuler Bah je lui dis bah vite 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 Je vais filmer la vidéo Comme ça ça sera fait Donc voilà pour cette petite vidéo Donc voilà j'ai pas beaucoup avancé Dans les rangements de l'appartement En même temps ça fait que 3 jours que je suis là Mais j'ai pas beaucoup avancé J'ai beaucoup bossé mes cours Et tout ce qui est papier administratif J'ai fait que ça Donc c'est un peu galère J'essaye au mieux de ranger etc Mais c'est un peu compliqué Y'a beaucoup de bordel C'est une catastrophe Surtout là à la base Y'a beaucoup de bordel Donc faut que je trouve un moyen de tout ranger Y'a beaucoup de cartons Où y'avait tout ce qu'il y avait dans les meubles de salle de bain Et moi dans les meubles de salle de bain Et moi dans les meubles de salle de bain C'était overbooké Tu sais s'il y avait 3 gros meubles Ikea C'était overbooké Là j'ai aucun meuble de salle de bain Donc c'est un peu compliqué Voilà en fait pour cette petite vidéo Je vais continuer de bosser un petit peu En tout cas il fait super beau et super chaud Je sais pas pourquoi j'ai mis un collant Je vais vous montrer ma tenue Donc là en fait j'ai mis ma jupe verte Je sais pas si vous verrez bien Donc c'est une jupe verte avec un pull noir J'ai mis des collants avec Mais j'ai trop chaud là J'ai trop trop chaud Et pour celles et ceux qui me demandent Mon rouge à lèvres ça vient de chez Sephora collection Je vous le présente à chaque fois C'est celui que j'aime beaucoup Il est trop trop beau Il est magnifique Je l'aime beaucoup En plus il tient vraiment toute la journée Donc chaque fois on me demande Ouais c'est quoi ton rouge à lèvres et tout Bah c'est Sephora collection Toujours Voilà Donc moi je suis désolée de pas trop filmer J'essaye de filmer des petites séquences etc Pour vous aider un maximum de vidéos Mais je peux pas filmer toute ma journée En ce moment c'est pas trop possible J'ai beaucoup beaucoup de choses à faire J'ai quitté mais on regarde Donc moi je suis vraiment désolée Si je suis moins active sur Instagram etc Mais ça va changer normalement Regardez il y a mon petit cactus pied Qui est en train de faire un nouvel orteil Il est trop beau Il est trop mignon Regardez moi ça Par contre cet orteil là il va Il part en couille là Il est trop beau C'est trop beau J'ai fait ça comme ça Je sais pas ce que j'avais montré Mais j'avais mis mes plantes comme ça Je trouve ça trop mignon En plus la nuit ça s'allume donc c'est sympa Ça fait une petite ambiance I'm birdie Birdie bird Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker ce cas A vous abonner à ma chaîne Je sais si c'est toujours pas fait Je vous mets dans une vidéo Que c'est franchement juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz